Hello! Bienvenue à mon atelier du mercredi avant midi parce que je ne suis pas tout à fait à la bonne heure ce matin. Tout le monde autour de moi sont en vacances. Moi, je suis retraitée depuis un an, mais je suis sur le mode vacances. J'ai hésité un petit bout ce matin. Je me suis dit, je fais une vidéo, je fais pas une vidéo. Puis j'ai dit, comme je me suis décidé un petit peu tard, à dire, oui, je vais faire ma vidéo. Alors, me voilà. Pas grave, hein? On va prendre le temps de vivre. Il fait beau. J'ai fait quand même un petit bout de journée de suite. Mais je vais faire aujourd'hui la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, je vais faire une carte avec ce que j'avais commencé la semaine dernière. Je vous ai dit que j'avais un beau gros projet. J'avais l'intention de vous faire un beau cadeau de Noël parce que c'est la fin de semaine du Noël du campard. Désolé. Bonjour, Patricia. Alors, je vous dis, je suis vraiment en mode vacances. Je suis allée passer une journée, une journée puis une nuit sur le bord du fleuve. Il me semble que j'ai encore, j'ai encore tout ce terre-l'homme dans le moi. Mais, comme je vous dis, j'avais commencé avec la collection, le lot créé avec toi. Puis, j'avais des choses de fête. J'ai refait d'autres petites choses tout à l'heure. Fait que je vous montre ça. On fait une carte super simple, mais avec des petits trucs, là. Hello, Gracia! Bienvenue! Alors, j'espère que ça va bien de votre côté. Moi, par ici, on est chanceux, là. Il fait beau. Il y en a eu encore une averse ce matin, là. J'ai fait quoi? Cinq heures et demie, six heures, je me suis réveillée. Je suis allée voir dehors. Il y avait un beau gros soleil. Puis, il s'est mis à mouiller la verse pendant une bonne dizaine de minutes après. C'est pas grave. Alors, page 91 du catalogue annuel. Le lot créé avec toi. Je suis tout correct, là. Je me suis inspirée de cette carte, là, pour faire ma carte aujourd'hui. Bon, là, ça, c'est Julie. Je voulais voir les commentaires, puis je ne les vois pas pantoute. En tout cas, mais je les vois sur mon... Je les vois un petit peu sur mon... Salut, Diane de Roger, Laurie, Martin. En tout cas, d'habitude, je vois mes commentaires, puis là, je ne les vois pas. Il faut que je me lève, mais je ne me lèverai pas. Je vous dis, je me suis inspirée de cette carte-là pour faire ma carte aujourd'hui. J'avais déjà un petit coup de papier qui était fait, mais la semaine dernière, mais il était noir. Puis, je trouve ça cute, là, encore à Eccalypso. Fait que je m'envoie là-dedans. Je m'envoie là pour faire une belle petite carte. Puis là, finalement, je vais avoir du... J'ai des choses pour en faire quatre. La barre de ma carte est blanche. J'utilise le papier design. Ah! OK. Quel est ton nom? Ah bien, Colin, j'ai pas mon carton. Ah, mon God! Je suis préparée, mais je pensais que j'étais préparée. OK. Papier design, ils sont ici. On a un catalogue. Ah! En passant, si vous n'êtes pas démonstratrice, là, nous, les démonstratrices, cet après-midi, on va avoir le catalogue en ligne, le catalogue de Noël en ligne. On peut commander nos choses de Noël à partir de la semaine prochaine. Fait que si ça vous tente de devenir démonstratrice pour pouvoir commander vos affaires de Noël la semaine prochaine, bien, vous avez juste à devenir démonstratrice. Ici, en bas, joliment éclectique. Il est à 41 $ dans le catalogue. Il a déjà été en rabais il y a quelques semaines. Mais il y a 48 feuilles dedans. C'est bien 48. 48. Il y a comme... Normalement, c'est 12 feuilles. Bien, il y a comme 4 paquets de papier là-dedans. Puis, il y a 12 motifs. C'est vraiment... Moi, je trouve ça pratique parce que c'est vraiment... Voyons, c'est marqué éclectique, mais il est surtout très pratique. Fait que j'en ai quelques-unes de sorties. J'utilise ces deux papiers-là plus celui-là aujourd'hui qui est à ce côté. Eux autres, c'est un des papiers qu'eux autres ont utilisé. Je vous le montre un petit peu. Voyez-vous, là, il y a un motif noir et blanc d'un côté. Combien d'autres, tu vois, eux ont utilisé ce papier-là? Il y a des gros points blancs sur du carimoulu. J'ai utilisé ça. Il y a des petites fleurs. Il y a des fruits, des motifs d'animaux. Ça, c'est joli, là. Il faut que je trouve... Ça, c'est un motif de mon... Les poinçons, là, que j'ai. Il y en a toujours quatre feuilles de chaque. Ça aussi, c'est coordonné avec une perforatrice, c'est-à-dire des beaux modèles lignés, là. Ça, c'est pratique. Des petites fleurs, encore. Des tulipes. C'est celui que j'utilise ce matin. Ça, c'est super beau, ces petites fleurs-là aussi. Ils sont... Elles sont très... Oups, excusez. Elles sont pas mal semblables à la petite fleur qu'on a ici, là. Puis, il y en a une autre ici. Celle-là aussi, je l'utilise aujourd'hui. Bien, je vais... Je le remets là, là. Vraiment. J'aurais pu le mettre. Et, euh... Ça, je trouve... Oups, attendez, là. Je viens de repartir mon son. J'ai pésé, c'est un putain. OK, on ferme ça. Euh... Je trouve ça beau, là, de venir étamper les fleurs sur la toile, ici. Ça fait que ce petit papier-là, là, il est vraiment bien coordonné, je trouve, avec ça. Super. Euh... Les prédisaires, là. Je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais j'aime beaucoup ces lignages, ces... Ces lignages, là. Ces lignes, là. Ça, c'est super cute. C'est un des papiers que j'utilise ce matin. Puis, à l'arrière, il y a un alphabet. Je... Je voulais... Je voulais le compter tantôt. Mais, euh... Ah, bien, c'est des... Il y a un... Deux... Deux lignes, il y a un alphabet. Fait que, c'est le fun d'avoir ça à découper. Des marguerites, des agrumes, un autre beau motif, un autre beau motif à lignes. Il y a vraiment... Voyez-vous comment il y a des fraises, ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis, évidemment, encore des flas. Bon. OK. Alors, il s'appelle éclectique, puis là, je viens d'échapper des papiers à terre. Hein? Mais, bon. Ils iront pas plus loin que le plancher. Alors, on y va avec ma petite carte. Puis, je vous... Ah! J'avais commencé ma carte, là. Je vous montre des petits trucs. À matin, quand je suis arrivée dans mon estelier, la première chose que j'ai faite, je trouvais que... Je trouvais que mes machines... Ma machine d'emboissage que j'avais tampée la semaine passée, était pas là... En tout cas, c'était pas bien. J'ai remis de la couleur un peu. Avec un Stampin' Blend. Ça, c'est le Tahiti en mer claire. C'est comme ça que j'ai commencé ce matin, ma... Puis, je me suis aperçue quand j'ai regardé la... La carte qui était dans le... Qui est dans le catalogue. Je me disais, oh mon Dieu, la leur, là, est belle, là. Je sais pas si vous avez votre catalogue, là, page 91. Alors, regardez, elle ressort très bien. Fait que j'avais pris, moi, je sais plus quelle couleur. Je pensais ardoise bourgeoise. Je voulais pas que ça soit trop foncé. Finalement, là, je trouve que c'est quand elle est noire, là, qu'elle ressort bien. Là, je cherche mon panier. Attends, je me demande si c'est ma plus noire que j'ai, là. Je la vois pas. Ah oui, ça, c'est ma plus noire. Mais, ok, attendez, une seconde. Celle-là, c'est noire, noire, là, Memento noire, en première impression. Puis, pour ma carte, c'est Memento noire, mais en deuxième impression. Alors, un, deux, excusez, et trois. La noire foncée, super belle, mais disons que celle-là, en deuxième impression, c'est beau. Puis, la machine de découpe sur cette carte-là, elle s'en va comme en arrière-plan. Je trouve ça bien, parce que lui mettre de la couleur, bon, c'est une bonne idée, mais comme, ça, c'est ce que j'avais la semaine dernière. J'ai colorié ce matin mes petites balles de laine. Je voulais faire des petits tests. J'ai fait, j'en ai colorié avec mon Tahiti en mer, c'est celle-là. Et les autres, elles sont coloriées avec les Stampin' Right, qu'on oublie depuis quelque temps. Mais là, ils sont, ils vont revenir à la mode. En tout cas, pour moi, parce que je vous montre, j'ai colorié, on va la mettre plus proche, vous allez le voir mieux, puis je vais l'en faire. J'ai colorié Tahiti en mer, c'est la pelote de laine qu'il y a là, ça, c'est en Stampin' Blends. Et les deux autres sont coloriées avec les Stampin' Right. Et puis, bien, les Stampin' Right, bien, ils coûtent moins cher que les Blends. Puis moi, je les adore, là, mes vieux, là, que j'avais depuis 10 ans, là, je pense, ils sont en majorité encore très bons. Alors, je vous montre juste ça rapido, là, les Blends, là, c'est sûr que c'est parfait. Fait que, puis ça, c'est un peu en ardoise bourgeoise, deuxième impression. Je veux juste avoir le dessin, parce que je ne suis pas bonne en dessin, moi. Fait que je fais le tour. Puis là, c'est comme pas évident de le faire quand je ne suis pas vis-à-vis. Un petit coup de travail. Mais les Blends, bien, voyez-vous, l'avantage que ça a. Puis tiens, je pense que je vais aller le chercher. Bon, je colore comme ça, là. Puis la couleur, elle va toute se mélanger dedans. Là, j'ai parti où il y a du gris un petit peu, là. Bien, là, tu vois, il y a deux pointes. Il y a une pointe pinceau et il y a une pointe pour écrire, moi, je dirais, là. Mais ce que je peux faire avec, puis celui-ci, c'est mon pâle. Celui-ci, c'est mon foncé. De la même couleur. Bon, je m'en vais faire, mettons, où je vois, là, je ne le vois plus bien, là. Surtout. Bon, mettons que je veux faire des ombrages. Riez pas de moi, là, les filles qui sont habituées de faire des ombrages. Moi, c'est ce que j'aime, là, les blends, là, c'est tellement merveilleux. Je reviens avec celui-là par-dessus. Puis ma couleur, là, elle va se... Le foncé, là, il va se fondre, mon Dieu. J'avais un beau mot en anglais, « fuse », mais le français m'est apparu. Merci. Alors, c'est ça l'avantage. Ce que je ne peux pas faire avec mes Stampin'Rite. Mais les Stampin'Rite, notre build, amélioration qu'on a. Il y a une pointe pinceau, aussi, avec les nouveaux. Puis je pense même que la pointe pinceau est plus belle que ce qu'on avait avant. Je pourrais montrer avec mes anciens, là. Et maintenant, on avait une toute petite pointe que, moi, je n'utilisais jamais parce que, me semble, ça ne fonctionnait pas bien. Maintenant, c'est vraiment une pointe qu'on peut écrire. Alors, regardez ma belle signature. Tic, tic, tic. C'est super bon. Et ça colore très bien, aussi, là. La pointe pinceau colore bien. Mais, tiens, je vais essayer de vous le montrer. Mettons que je mets des lignes comme ça, là, avec lui, puis que j'espère que ça va se mélanger. Bien, je peux espérer longtemps parce que ça ne se mélangera pas. Alors, c'est ça. Mais, l'effet, avec un fond comme ça, là, moi, je trouve que c'est, bien, c'est des pelotes de laine, là. Bon, voyez-vous, là. Mes lignes, là, elles ne s'estomperont jamais. Ah, bien, peut-être, voyez-vous. En mettant de la couleur par-dessus. Mais les autres, ils vont garder, même si je ne les ai pas faites. Alors, je suis encore dans le bleu, je sais. Je suis avec, celui-là, c'est bleu azur, après-midi d'azur, qui est une de nos nouvelles couleurs. Ça, c'était Tahiti en mer. Puis, là, je voulais avoir une couleur plus pâle, voire à côté, pour voir, celle-ci, c'est limonade à la limite. Mais, ça, ça colore très bien, là, ces pointes-là. Donc, quand on a des belles grandes surfaces, puis qu'on veut faire des ombrages, c'est sûr que c'est les Stampin' Blends qu'il faut aller chercher. Mais, quand on veut, là, un effet, juste une couleur comme ça, là, bien, écoute, ça fait très bien. Puis, ceux-là, ils se vendent un paquet de 10. Là, par les familles, j'ai fait l'étiquette de la pelote de laine avec, tu vois, je les vois toujours à l'envers. Coupacabana. Donc, voyez-vous, c'est vraiment fantastique. Je pense que je vais me remettre à colorier. Ça fait des années que je colore presque pas, parce que j'ai bien d'autres choses à faire. Mais, je sais pas, là, un matin, là, j'ai comme, je vais finir celui-là. Je vois que j'ai mis deux autres, là. J'ai fait les broches à tricoter avec Bleu Nuit. Tiens, je ne peux même pas regarder. Parce que le noir, il y en a un noir, un marqueur comme ça, il n'est pas dans les collections, il est tout seul dans le catalogue. Je vais essayer de, je vais vous trouver la référence, là, puis il n'est pas avec les ensembles, un noir. Mettons que c'est pratique, puis j'oublie toujours de le commander. Alors, voilà, petit truc de coloriage, puis ça, ben, coudonc, des trucs de coloriage, là, on s'en trouve en coloriant, je pense. Ça fait que, je sais, ça vous présente aussi les Stampin' Right et les Stampin' Blends. Blends, c'est anglais, évidemment. Blends, c'est celles qui ne connaissent pas l'anglais. Ça veut dire mélanger. Fait que, qu'est-ce que je vous disais tantôt, là, fusionner les couleurs, ben, ça mélange bien les couleurs. Alors, j'avais-tu d'autres? Ah oui, j'ai coupé petit truc à travers de mes affaires, là, mais on fait une carte. Une carte très, très, très simple. Voyez-vous, je me suis, voyez-vous, je me suis pratiquée. Oui, j'ai mes petits morceaux. J'ai deux morceaux de papier design. Je n'ai pas pris les mêmes que dans le catalogue. Et je me suis dit, moi, eux, ils ont couvert complètement la carte, la carte de base. Moi, je voulais mettre un petit, puis comme j'ai fait la petite planche de découpe en corail calypso, puis qu'il y a du corail calypso un petit peu dans mon papier design, ici, là. Alors, j'ai dit, je vais aller me chercher du papier, du corail calypso pour faire un petit tour en... Mon papier va venir comme ça, un petit tour autour, et comme ça. Et, puis, comme on dit souvent, là, soit on enlève le centre avec la machine, avec la petite découpe ou des poinçons. Alors, ce matin, c'est ce que j'ai fait. C'est des poinçons. On peut faire quatre petites planches de découpe dans un carton 4 et 1, 8, là, plutôt que 4 et 4, oui, 4 et 1, 8, puis 5 et demi, 5 et demi, 5 et 3, 8. C'est ça, je pense bien, là. On enlève juste une petite ligne, là, en plus facile. Oh, mon tapis, mon tapis. Attendez, moi, deux petits secondes, j'ai besoin de mon petit tapis. Mon atelier. Ça, tu me lèges, il me semble, pourtant, puis il est encore à l'envers. Quand on fait ça, par contre, moi, j'utilise mon papier, mon tapis de silicone, parce que je veux venir coller mes papiers design, là, puis je veux qu'ils soient collés pas partout. Ils peuvent pas être collés partout, mais j'en mets toujours un petit peu partout, puis sur le papier, on n'aime pas ça, on envoie de la colle dessus. Ah, ça fait un petit bout que j'ai pas joué dans mon atelier, là. Bon, mon petit, là, j'ai-tu une autre colle qui traîne quelque part? Attendez un peu. Oh, oui. Oh, my God, elle est neuve, là. Bon, OK. Bon, je vais la finir, celle-là, quand je vais être toute seule. Un beau, un beau petit tube de colle neuve. Bon. Oh, palaye. Bon, attendez un peu, là, que je me calme un peu. Je suis en train de faire des dégâts. On y va. Alors, j'ai mes papiers design. Lui, il a 4 pouces, il me semble bien par 3 pouces. Bon, un petit peu. J'ai un petit verre pour mettre mes... Pour mettre ma colle. Le fond de mon petit verre, il est collant. Bon. Tiens, je vois le monde tout à coup. Je voyais un peu pas ça tantôt. Alors, Laurie, Martin, Diane Desrochers, Marie-Josée. Hello. Alors, des petits cœurs. Ça va bien. J'ai mes... C'est ça, c'est pour ça que je vous dis, là, voyez-vous, là, il y a plein. Il va y avoir plein de colle en dessous de ça. Et plutôt que de prendre les... Puis les petites fleurs, non, là. Je vous avais des gros, gros pois, là. Moi, je vous souhaite les petits pois. Les petits pois, j'aime mieux les petits pois. Parlant de petits pois, mes petits pois sont à veille d'être prêts dans mon jardin. Je pense que d'ici... Peut-être même aujourd'hui, pour moi, je mange des petits pois. Ah, le jardin, là, c'est beau, là. C'est ainsi, là. Les concombres. J'ai mangé des concombres de mon jardin cette semaine. Je mange des petites fèves. Ah, les laits-dessus, bien, les autres ont de la misère un peu, là. C'est trop chaud. On va venir mettre notre petite bande ici. Il y a une bande de travers un peu... Je l'ai vue, comme, à la dernière minute. Mais, tu sais, je suis... Tant qu'à avoir des designers qui travaillent pour nous autres, là, je suis mon modèle un peu, là. Le plus... Bien, pas le plus possible, mais... Voyez-vous, il y a une bande... Il y avait une autre bande de papier, là. Puis je voulais faire ma petite règle, là. Ils ont mis la règle en dessous. Ils en ont fait deux bouts. Ah, j'ai oublié de la faire. Elle est verte. Y a-t-il un petit bout de vert? Non, oui, il y a du vert qui traîne sur mon... Sur mon bureau. Je pense que je vais la faire. Est-ce que je vais trouver la petite règle, là-dedans? Ça fait une belle déco, je trouve, à l'arrière. Fait que celui-là, c'est... Ça doit avoir un pouce de l'âge, celle-là. Mon nom... J'ai fait quatre pouces par trois pouces. Puis il me semblerait que l'autre, en bas, là, est à deux pouces et demi. Quatre pouces par deux pouces et demi. J'ai pas besoin d'avoir le... C'est ça. Ça, celle-là, un pouce, elle était déjà coupée, celle-là. Puis je la mets par-dessus. Celle-là, là, j'ai tout mon tour. Puis l'autre, je vais la mettre par-dessus, là. Plutôt que de commencer à venir couper la bonne largeur, là. Tiens. Ça fait différent. Avec mes petits... Mes trous. Je pense que je vais coller tout de suite, là. J'ai pas... Les déco, il y a pas rien qui en a en dessous de ça. Parce que ça va aller coller ailleurs, là. Et, boy boy. Mais, voyez-vous, on a quatre... Je vais... Je vais falloir que je fasse quatre autres cartes avec ma... Avec ma petite planche de découpe. Parce que j'y ai pas pensé au début. Fait que j'ai... Celle que... Celle que j'ai dans ma... Dans mon enveloppe pour faire la carte aujourd'hui, bien, elle est à part. Fait que j'ai cinq... J'ai cinq petites planches de découpe de découper. Ah! Une mentalité d'écureuil. Moi, il faut que je fasse des provisions. OK. Alors, base de carte. Là, je vais juste vérifier. Parce que j'ai des effets d'éparpillés partout, évidemment. Je vous montre un peu mon coffret, là. Voyez-vous comment est-ce qu'il y a des... Si vous avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, là. Il y a de la découpe là-dedans, mes amis. Puis, ils sont même pas toutes là. Ma petite... Ma petite règle. Ben, collez mes poules, là. Elle est là. Ah! Lève-la. Il y a une petite règle, là. Puis, c'est sûr que ça fait pas... Ça fait pas la largeur de mon... Ah! Ben, peut-être. Peut-être. Si on est tient, c'est dur. Hum! Je vais en découper deux. Parce que je suis pas mal sûre que ça arrive. J'ai pas de l'air vert, mais j'ai du vert qui traîne sur mon... Sur ma table. Je vais revenir, là. Non, on va pas dans le jardin. Et d'une. Et de deux. Puis, je vous montre ma retaille. Moi, j'aime ça quand on a des découpes comme ça qui font... Voyez-vous, là. J'avais deux cercles, là. Puis, j'ai découpé deux règles à côté. J'ai fait encore pire tantôt ce que j'ai mis, mon autre retaille. Parce que ça me prenait des petits... Des petits cure-sœurs pour ma petite découpe, là. Je suis allée chercher ça dans des petits coins. Ils sont disparus. Je voulais vous les montrer, mais c'est pas grave. C'était une perforatrice que... Quand on fait... Où est mon... C'est lui. OK. Quand on fait des cercles, comme ça, c'était une grande... Un poinçon, là. Celui qui est ondulé. Fait que j'avais les quatre coins. Bien, mes petites... Mes petits curseurs. J'avais besoin de petits curseurs en... En carré moulu. Bien, je suis allée les faire là-dedans, là. Et j'aurais de la place à en faire trois ou quatre, là, des petits curseurs. Même plus que ça. Fait que ça, ça, c'est mon genre de... Mon genre! Mon genre! Je vois mes petits trous, là. Bien, je vais vous montrer l'état de mon panier. Les petites... Ça, c'est les petites bobines qu'il y a aussi, là. Il y a des petites fleurs. Et puis, où sont les petites... Ici. Tiens. Ça, là. J'ai de la colle sur les doigts. Ça, c'est pour mettre sur les bobines. Alors, ça, voyez-vous, ma petite retarde de tantôt, là. Bien, je pense que ça va aller... Je vais aller me chercher du beau petit fil vert là-dedans. Oh, excusez. Alors, on est un petit peu, tu sais. Je vois que mes petits ciseaux, je les ai pas sortis. Eux autres, ils ont pas mis de ciseaux. Mais, moi, j'en mets une. Je vais me partir une petite usine de ciseaux, là, probablement. J'en ai deux de fait, puis... Je faisais ça la semaine dernière. Allez, voilà. Si vous étiez pas là la semaine dernière. Allez-y. Alors, ma base est faite. J'ai besoin de ma machine de découpe. Alors, eux autres, ils ont mis ça, là, plus... Ils ont mis ça foncé. Moi, ça pourrait aussi bien aller. Une ou l'autre, là, de toute façon. Ma machine de découpe est déjà faite. Ma machine... Oui, ma machine de découpe et d'emboissage. Ça, c'est ma tranche, ma petite tranche pour découper. Ça, c'était mon échantillon que j'avais fait. Ça, c'est... Oh, c'est large, là, mais ça va aller. Alors, on a quand même un petit peu de tempage. J'ai... Il y a une toute petite fleur, là, dans le catalogue. Dans le catalogue. Dans le lot. Dans le catalogue, il n'y en a pas juste une petite fleur. Alors, je vais tenter mon vœu en premier, je pense. Laissez-vous porter par votre créativité. Ah! C'est-tu pas cool, là? On envoie ça à toutes celles que... Puis, je trouve ça le fun, ce kit-là, parce que, bon, c'est bon pour les couturières, c'est bon pour les bricoleuses comme nous autres, là, qui fait du scrapbooking, puis des cartes. J'ai dit les couturières, les tricoteuses, les brodeuses, les personnes qui font de la peinture. C'est personne que j'admire tellement. Aïe, aïe, aïe. Alors, il est très, très... Comment qu'il est... L'autre, c'était éclectique. Il n'est pas éclectique, mais il est très pratique. Oui, vraiment, moi, en tout cas, je vous dis, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore fait vraiment ce que je voulais faire avec. Alors, j'y vais en deuxième impression. Je ne vais pas avoir des petites fleurs trop... Trop foncées, là. C'est juste comme pour venir... Je me fais comme un petit papier design. Tiens, on va aller proche. Mais, voyez-vous, je fais d'un troisième... Oh, je pèse trop fort. Vive les vacances. On y va. Les autres, voilà, dans le catalogue, ils l'ont mis... Ils l'ont mis tout nu, le petit carton blanc. Moi, je dis bof. On va... Il n'a jamais trop pour moi. Aïe, aïe, aïe. Tiens, par temps de jamais trop. Il va falloir que j'arrête un jour, hein? Tiens. Je trouve que les petites fleurs, elles ont leur place, là. Alors, ma machine de découpe, ma planche de découpe... Mais là, tu les as fleurs-là, mais je ne suis pas pire. Je n'ai pas hésité de trop mêler. C'est comme... Je trouve ça tellement cute parce que c'est comme si c'était l'étiquette qui va sur la carte. On fait toujours un vœu, là. Bien, le vœu, c'est là. C'est sur la plante. Bon, là, là, il faudrait que je colle ça un petit peu. On va mettre... Parce que là, c'est pour aller sur la carte. Petit point de colle, là. Ce n'est pas obligé d'être... Puis, vous le savez, hein? Notre petite colle... Notre petite colle liquide, bien, ce qu'elle a de le fun, c'est qu'on peut jouer avec. Alors, là, je ne veux pas que ça rentre en dessous du curseur, mais je veux que ça aille dedans, quand même. Je mets les lignes. Puis, je ne veux pas qu'elle soit trop longue non plus. Elle est un petit peu longue, hein? Mais bon. Elle va être un petit peu longue. Je vais aller la couper avec ma tranche. Je vais en enlever un petit peu ici, mais un petit peu là-bas. Deux secondes. Bon, alors. Denis, salut. Amie France, bonjour. Alors, les filles qui sont des monstratrices, là, ce matin, là, avaient eu hâte à cet après-midi. C'est à 3 heures, je pense qu'on a ça, là, si je me souviens bien. D'habitude, c'est ça. Je vais aller coller ma machine, là. Ma machine. C'est comme ça qu'on appelle ça. Oh, j'ai pas le bon. Allez, ma cocotte. Alors. Ça aurait été le fun que la petite manivelle à bouger. Aïe, aïe, aïe. Je vais juste refermer ça, là, parce que je sais qu'il y a encore un petit peu de colle dedans. Ça aussi, je têteuse là-dessus. Je ramasse tout. Puis, si je me souviens bien... Ah, t'as peut-être ma petite... Ma petite règle, là. Si je veux que ça dépasse les deux bords, là. J'en ai fait deux, là, mais je savais que... Tiens. On va faire comme si c'était une grande, grande règle. Hum... Je vais mettre ma colle ici. On va faire comme il faut qu'il soit... Ouais, c'est ça. OK. Attends un peu. Bon, mettons que je les mets comme ça. J'ai bien fait d'aller couper mon... D'aller couper ça. Bon, comme ça. Puis là, la règle, elle, elle, elle accroche. Moi, je vais essayer... Tout ça, je veux faire un peu comme les autres, là, finalement. Ils sont brillants, les personnes qui font ça, qui font ça. Comme ça. Puis, je vais la mettre un petit peu de côté. Puis, je vais aller mettre mon autre, là. Et, bah, bah, rien. Oh! Puis là, je ne peux plus bouger ça. Bon, alors, voyez-vous, j'ai plus grand place pour venir mettre mon autre petit bout. Je vais la mettre un petit peu plus haut. On va y en mettre un petit peu moins ici, donc, elle déborde un petit peu moins long. Je ne me suis pas pratiqué. Ça m'apprendra. Puis, la même chose, elle va rentrer très, très loin de l'autre. Je vais toujours chercher le mollet. Allez! Bon! On va quand même en faire un déposé un petit bout. Puis, on essaye d'avoir ça, là. Je vais m'enlever le dessus, ça ne... Ah! Voyez-vous. Oh! C'est pas mal ça, hein? Pas tout est fait, là, mais... Alors, dresse-toi un petit peu, toi. C'est comme si ça allait... Oui! T'as un peu, là. C'est pour ça que je m'étais mis comme ça. Oui! C'est lui que je vais redresser, mais... Non, c'est quand même pas pire. Alors, voyez-vous, j'aurais pu en prendre juste deux petits mots. Aïe, aïe, aïe! Puis, c'est pas pire. Je ne veux pas que ça soit droit avec cette ligne-là non plus, par contre. Puis, celle-là, on va l'air. Voyez-vous, ma belle petite découpe pour ça. On va la coller en dimension, évidemment. Et puis, on va mettre un petit fil de l'un aussi. C'est ce qu'ils ont mis, eux autres. Je vais mettre... Ça, ce n'est pas du fil de l'un, mais ça va faire pareil. Du fil de l'un, j'en ai aussi. Ah là là! J'ai fait du ménage dans mes affaires, puis des fils de l'un, mais des fois, quand je ne le trouvais pas, j'en ressorte à d'autres. Fait que là, j'en ai quatre. J'en ai cinq qui sont ouverts. C'est beau, c'est le vieux. Alors. Ouch! Ah oui, il faut pas oublier de mettre mes petits ciseaux aussi. Voyez-vous, comme ils se ressemblent. La maman, puis le petit bébé. Bon, j'avais mes dimensions. On va mettre un là. Ah, il faut pas oublier mon petit curseur aussi. Il faut pas oublier des petites affaires de même, des fois. Euh, OK. On va enlever celui-là. Tiens, on va voir les tortilles, c'est un peu. Il faut que je le voie. La petite étiquette est un peu grande, je pense. Mais c'est correct. Allez, viens-t'en par là. Ouais. Et celui-là, plutôt ici. Oh! Ça va être pas pire, je pense. OK, oui. Je disais donc, mon petit curseur, qu'il ne faut pas que j'oublie. On s'en vient essayer de mettre ça le plus droit possible ici. Finalement, Colleen, je pense que ça... Aïe, j'ai le verre. Je pense qu'il y a du verre jardin aussi là-dedans. Tiens, la règle, je vais la mettre par-dessus ici. Je suis sur les autres. OK. Il me manque mon petit curseur. Où est-il? Alors, avec les autres. Puis ça, bien, ça va prendre... Je pourrais la coller avec un petit... Avec ma colle. Mais j'aime mieux aller me chercher un petit point de colle. Ça va... Parce que les petits points de colle, ça leur donne un petit peu de dimension. Avec mon petit outil touche-à-tout. Il est tellement touche-à-tout. L'autre jour. La semaine passée, le teint est très humide. Ma salière était bloquée. Puis même, il y avait un petit trou dans... J'ai une salière en céramique. Il y avait un trou qui était... Un trou qui était bloqué par le sel. Puis c'est mon outil touche-à-tout qui l'a débloqué. On a des outils pour s'en servir. Bonjour, France! Bonjour, Marielle! Alors, oui, mon outil touche-à-tout, là. J'en achèterais pas un pour mettre dans ma cuisine, là, mais... C'est pas grave. J'ai trouvé ça bien le fun de prendre ça. Bon! Allez, je... Ah, puis mes ciseaux. J'ai-tu de la place pour mettre ma petite paire de ciseaux? Ben, oui. Ben, oui. Elles autres, elles n'ont pas de ciseaux, mais moi, je les aime tellement, mes petits ciseaux. Un plus petit, peut-être? Fait que c'est ça, oui. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Ben, non. J'ai pas pris le temps, puis j'ai comme... On a un petit peu moins le goût, peut-être, là, quand il fait beau, comme ça, là. Disons qu'aller se promener sur le bord du fleuve, c'est une bonne idée aussi, hein. Alors, j'ai pas bricolé mes bains cette semaine. En passant, oui. On est mercredi, alors tout à l'heure, je vais mettre le lien, là, si vous avez... Même si vous bricolez pas beaucoup, vous pouvez venir jaser avec nous autres ce soir. On va faire notre petit salon Facebook, quand même. Hé, ça, c'est comme... on n'a pas besoin de rajouter des bling-bling, là. C'est mon bling-bling que je rajoute. Ils sont tellement semblables à ceux qu'on a dans notre... dans nos trousses de base. Alors, voilà, c'est une petite copie du catalogue. J'espère que vous avez aimé, puis que vous allez vous essayer, là, si vous avez cette kit-là, ou si vous l'avez pas, ben, c'est un beau petit modèle, je trouve, avoir... Ben, on fait ça, là, papier design en haut, en bas, puis un autre en... en diagonale. Ouh, ça aurait pu être droit, là. Là, la base, là, c'est déjà pas mal le fun, et puis, ben, quand on prend... on met un grand carton en arrière, ben, on enlève le centre. C'est les petits trucs que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée, puis du beau temps, puis ben du plaisir avec tout le monde, là. Le monde, ils sont en vacances, ça fait que c'est le fun. Bye, tout le monde. À la prochaine. À ce soir. C'est le retard, là. Gênez-vous pas venir nous rejoindre. Bye.